Prenons Jacques Chapitre 1er Le verset 26 Tout le monde y est ? Seigneur, renseignez-nous tes oracles au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un parmi vous pense être religieux, et ne tient pas sa langue en bride, mais séduit son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion pure, la religion pure et sans tâche, devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se conserver pur des souillures du monde, ou de ce monde. Amen. Écoutez bien, s'il vous plaît, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Le Seigneur veut vraiment nous encourager pendant cette semaine. Hier, nous avons parlé du repos, n'est-ce pas ? On a parlé du repos, et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler sur la vraie religion. Le mot religion est biblique. Parce que Jacques va l'employer ici. J'ai été vérifié, vérifié, vérifié l'étymologie de ce mot grec. C'est vraiment la religion. En fait, il y a la religion, selon Dieu, qui n'a rien à voir avec les briques, les cathédrales, les basiliques, les soutanes, les costards et cravates que vos pasteurs aiment porter. Même quand il fait 40 degrés, ils s'étouffent dans leur cravate. Amen. Vous voulez que je parle ? On dit, il critique trop ce monsieur. Demain, je ne veux pas revenir. Tu vas revenir. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es de Dieu. Quand on entend la vérité, la vérité, une fois, on ne peut plus en passer. Frères, sœurs, la vraie religion n'a rien à voir avec les briques, avec les bâtiments. La vraie religion n'a rien à voir avec tout ce qui est choral. Non. Jacques dit que la vraie religion consiste à exercer la miséricorde, à exercer la charité, c'est-à-dire l'agapé, l'amour divin, l'amour transcendantal, l'amour qui n'a pas de frontières. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que je veux t'aider, je veux t'aimer, non parce que tu es noir comme moi, non parce que tu es blanc comme moi, je veux t'aimer parce que j'ai reçu l'amour divin qui me pousse à t'aimer malgré moi. Alléluia. Écoutez bien, la vraie religion, ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas l'église protestante, ce n'est pas les églises de réveil, ce n'est pas l'église, je ne sais pas, la manne cachée, l'église de racheté, l'église de ci, l'église de ça, non. C'est de visiter, on a dit visiter, dis à ton voisin la visite. Ah, il faut faire des visites. Ce matin, des frères et sœurs sont allés visiter les orphelins, ils sont allés faire des courses, c'était hier ou ce matin ? Ce matin, ils sont allés dans un, n'est-ce pas, dans une grande surface, acheter à manger, pour aller déposer dans un orphelinat. Le jour où vous verrez votre bishop dans un supermarché, avec un caddie, en train de pousser, ce chariot rempli de nourriture, et aller dans un orphelinat pour donner aux orphelins, vous allez commencer à vous dire, bon, ils commencent à comprendre déjà là. Amen. Frères et sœurs, dans vos assemblées, les veuves, qu'est-ce qu'on en fait ? Les orphelins, on en fait quoi ? Est-ce que les églises de réveil, ici au Gabon, ont construit des orphelinats ? Jamais ? Je vous assure, jamais. Dis à ton voisin, nous avons le problème. Nous avons le problème. Et tout l'argent, mon frère, qu'ils ont amassé, ils en ont fait quoi, ces pasteurs ? Ils vivent dans le luxe. Le luxe absolu. Oh Seigneur. Alléluia. Regardez. Ceux qui ont des enfants, levez les mains, s'il vous plaît. Imaginez si un jour, vous n'êtes plus là. Moi, j'ai des enfants. Si un jour, je ne suis plus là. Imaginez nos bouts de choux, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont se retrouver seuls. Mais l'église a la mission, le palier à ce manque. L'église a la charge, les chrétiens que nous sommes, de subvenir aux besoins des orphelins et les aider à, n'est-ce pas, par rapport à leur éducation, leur formation professionnelle, jusqu'à ce qu'ils puissent, à leur tour, n'est-ce pas, avoir de quoi vivre, et à leur tour, aider les autres. La vraie religion, c'est ça. L'amour, là, c'est quoi l'amour? C'est dire à quelqu'un, je t'aime mon frère, c'est faux. Vaut mieux parfois ne rien dire et pratiquer. Alléluia! Jean nous dit à un Jean, si quelqu'un voit, si tu vois, quelqu'un voit un frère qui n'a pas de vêtements et qu'il lui dise, va, rechauffe-toi. Jean nous dit, mais où est l'amour de Dieu dans tout ça, là? Vous vous rendez compte que dans vos assemblées, vous avez des frères et ceux qui sont là, ils sont parfois propres, mais ils n'ont rien à manger. Et vous faites quoi? Moi, quand je vois dans vos églises, des bishops, assis devant, on leur sert à boire, on leur sert du coca, du jus, tout ça, là, par des femmes, bien, ensuite sexy, je dis, voilà, voilà Babylone, voilà la sorcellerie, voilà les magiciens, voilà les gourous, les marchands du temple. Dites aux voisins, marchands! Marchands! Dieu nous aide, hein? Visitez les orphelins, les veuves, dans leur tribulation. Frère, être orphelin n'est pas facile. Jésus lui-même a dit, je ne vous le ferai pas orphelin. La Bible dit, Dieu est le père de qui? Et le défenseur? Mais nous, on fait quoi? On dit que Dieu est notre père. On dit tel père, tel fils, tel fils, tel père. Alors, mais c'est grave. qui est chrétien depuis plus de dix ans? Vous vous rendez compte? Chrétien depuis plus de dix ans, quinze ans, vingt ans, et l'église où vous êtes n'a jamais récolté de l'argent pour construire un orphelinat, une maison pour les veuves, mais où est la vraie religion alors? Quand on va voir les bishops là, on arrive, ce n'est pas comme ça, on dit, pour te recevoir, il faut une enveloppe. Vrai ou faux? À qui on a déjà demandé ça? À toi aussi, papa? On a demandé combien? Moi, pour voir le prophète, il fallait que je débourse 110 000 francs. Bon, dans ma condition, ça ne me gênait pas. Alors que vous avez, vous êtes malade, vous avez fait un AVC? J'ai fait un AVC. Et vous êtes parti voir un prophète parce que vous êtes malade et il a demandé 10 000 francs. Mais je, peuple du Dieu, bonsoir. Bonsoir. Oui, je tiens ici à dire ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai été en 2015 à Port Gentil. En avril, j'ai été frappé par un IT. c'est une forme d'AVC. J'ai été hospitalisé, j'ai été interné dans une clinique, la clinique Manji. Le médecin-chef venait me voir tous les matins et un jour, avant que je ne sorte, il me dit, parce que je suis colonel de RTT, mon colonel, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'exerce depuis de longues dates, mais vous avez une capacité de récupération que je ne m'explique pas. Vous sortir d'ici et essayer d'aller trouver quelque chose, parce que ce qui vous arrive dépasse l'entendement. Allez trouver quelque part où vous pouvez vous réconcilier avec vous-même et puis demander grâce ou quelque chose de ce genre. C'est un musulman pourtant. Je suis allé, j'ai commencé à chercher une église où je devais me retrouver avec le créateur. J'ai trouvé une église et ça marchait. Je suis rentré à Libreville en fin décembre 2015 et depuis le 8 mars 2016, j'ai été frappé. Cette fois-ci, il y avait un AVC de l'événement foudroyant qui m'a laissé diminuer de toute la partie gauche de mon corps. Mais je voulais rencontrer un homme de Dieu. Celui-là, il m'a demandé 10 000 francs avant de me rencontrer. Je ne suis pas découragé, je suis allé plusieurs fois, mais vous allez m'excuser parce qu'on nous demande de ne pas avoir nos conceptions des choses lorsque nous entrons en prière. Il faudrait que nous restions en accord complet et parfait avec le Seigneur. mais l'esprit que j'avais au départ m'a mené à beaucoup de réflexions et de ces réflexions, j'ai préféré me retirer. Mais depuis que je suis assis ce soir-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris d'abord la première des choses, c'est l'humilité parce que vous êtes là, vous vous déplacez, je vous regarde, vous transpirez et vous dégagez beaucoup d'humilité. C'est ce que je peux en me levant, si je le me leverais maintenant, avec moi, j'emporterais que je rencontrais quelqu'un plein d'humilité et qui a fait tilt à moi. Que Dieu soit béni. Je vous offre cette Bible que nous avons révisée. Vous vous rendez compte ? Un monsieur fait un AVC. Il se retrouve physiquement diminué. malade. Un musulman lui dit, médecin, cherche à te réconcilier avec Dieu. En gros, il va chercher une assemblée, il tombe sur un prophète, un pasteur qui lui dit, dans sa condition de malade, maladie, il faut donner 15, 10 000 francs, 15 euros avant que je ne te reçoive. Frère, chrétien, et vous voulez qu'on se taise ? Non. C'est révoltant. Je me demande parfois, bon, on sait que c'est des choses qui doivent arriver parce que Jésus en a parlé, les prophètes en ont parlé, qu'il va y avoir des faux qui vont venir pour prendre l'argent des gens, mais ça choque. Mes amis, être chrétien, être disciple de Jésus, c'est quoi ? Être disciple du Seigneur et Jésus-Christ, c'est être à son image. Jésus allait vers les malades, Jésus allait vers les pauvres. Il a nourri à deux reprises, une première fois 4 000 personnes, une deuxième fois 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, c'est-à-dire en tout, il a nourri plus de 20 000 personnes. Gratuitement. Jésus nous a donné l'ordre précis, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le pouvoir que nous avons reçu pour prier pour les malades, combien avons-nous payé pour l'avoir ? Combien ? Des veuves, des orphelins comme ça qui sont dans nos assemblées, qui pleurent, qui souffrent, qui n'ont pas mangé, qui viennent, qui prient, qui rentrent le ventre vide. Parfois, dans la prière, comme ça, des gens viennent nous voir comme ce matin. Frère, on n'a pas de transport. Frère, on n'a pas à manger. Frère, ça fait deux jours qu'on n'a pas à manger. On dit, Seigneur, mais l'église fait quoi ? Les chrétiens font quoi ? Ben non, ils sont là, dans costaire et cravate, ils sont là, en train de se dandiner, de se glorifier, les chantres font quoi ? Non, mais écoutez, écoutez, même ceux qui ont reçu ce message, le retour à la parole, il y a beaucoup d'orgueil. Même beaucoup de ceux qui ont reçu ce message-là, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de guéguerre, il y a beaucoup d'incompréhension. Frère, il faut qu'on se repente tous, parce que Jésus est en train de revenir, l'heure est à la repentance, c'est ça ! C'est pour cela que quand j'entends ça, et que ceux qui sont avec nous en France, qui me disent encore, non, mais vous savez, je veux voir ce monsieur pour lui dire que je me retire, je lui dis, mais vous allez vous retirer d'où ? Vous êtes autonome, vous n'avez pas compris que je suis un homme seul ? Vous êtes autonome ? Faites votre vie, laissez-moi faire la vie que Dieu m'a donnée. Enfin, je parle des pasteurs que j'ai formés, vous êtes autonome, vous allez quitter qui ? Quitter quoi ? Vous êtes autonome depuis 2012. Je suis seul, et je serai seul pour crier, parce qu'il y en a assez, il y en a marre, de voir le peuple de Dieu être volé, débrouillé, de voir le nom de Dieu être blasphémé, il y en a marre. L'heure est grave, la vraie religion, si Jacques dit qu'il y a la vraie religion, c'est qu'il y a aussi la fausse religion. Dans la fausse religion, il y a quoi ? Jalousie, les gens veulent des titres, les chantres veulent prouver qu'ils savent chanter, les gens veulent contrôler les uns les autres, c'est le battu vu, c'est des clans, des petits groupes ici et là, la jalousie, l'orgueil, le tribalisme, les forts avec les forts, les miennés avec les miennés, les congolais avec les congolais, dans ton église, si tu as un gabonais et que toi tu es pasteur congolais, si tu ne soutiens pas le gabonais qui a des besoins, tu es raciste. Si tu es gabonais, il y a des congolais qui ne les soutiens pas, tu es raciste. Voilà le racisme, le tribalisme, dans nos assemblées, ça c'est la fausse religion. Alléluia ! Il n'y a ni juif, dans la vraie religion, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni gabonais, ni congolais, ni camerounais, tout ça là. Frères, Dieu est venu pour sauver ses enfants. C'est ça, la vraie église. Les barrières tombent. Vous voulez que je parle ? Oh Seigneur, sauve-nous ! Une femme est venue me voir un jour à Kinshasa avec son bébé, son bébé de 8 mois. Il avait 40 degrés de fièvre. 40 degrés de fièvre. Elle me dit, pasteur, prie pour mon enfant. Je n'ai pas l'argent pour acheter du Daffal Grand. Elle me dit, non. Seigneur. Et là, elle allait dans une assemblée. Non. Une femme en Côte d'Ivoire, elle avait le sida en phase terminale. Elle était complètement maigrie. Elle mourait. C'était un squelette. Elle est venue me voir. Elle me dit, frère, prie pour moi. Je suis malade de sida. Je suis en train de mourir. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Elle me dit, je suis allé voir, je suis parti voir un prophète. Je lui ai dit de prier pour moi. Le prophète m'a dit d'apporter un cadeau qui coûte cher. Elle me dit, je n'avais plus que 60 000 francs. C'est ça. À peu près 90 euros, quelque chose comme ça. Et le prophète m'a dit, elle me dit, c'était tout ce que j'avais, toutes mes économies pour acheter mon médicament, mon traitement. Tout ce que j'avais. Et le prophète a dit de tout amener. J'ai tout amener. Et il m'a dit que j'étais guéri. Et il se trouve que la maladie s'est aggravée. Et là, je suis en train de mourir. Je lui ai dit, Seigneur, on n'a plus de cœur. Les gens sont là. Moi, je chante. Moi, je fais ci. Moi, je fais ça. On veut le micro. On veut chanter. On veut prêcher. On veut faire ci. On veut faire ça. Les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour chanter, pour prêcher. Ils se plaignent parce qu'ils veulent ça. Parfois, je suis là. Je ne vous cache pas. Je ne suis pas mieux que vous. Parfois, je n'ai qu'une envie. Je veux rester chez moi. Je veux être seul dans mon coin avec toi. Je ne dis pas que je suis mieux que vous. Attention. J'ai beaucoup de défauts. Mais beaucoup. Quand j'entends les gens parler, tu vois l'état des cœurs. Oh, Seigneur, ils n'ont rien compris. Je dis bien tous. Tu vois les motivations des cœurs. Tu vois la bonheur du cœur qui la bouche parle. Quand on prend le micro, on parle, on dit, oh, voilà son cœur. Son cœur est comme ça. Dieu dit, oh, Seigneur. La religion. La vraie religion. Nos cœurs sont mauvais. Méchants. On veut savoir la vie des autres. On veut savoir ce que l'autre fait. On veut savoir là. On est méchants. On est mauvais. Nous sommes méchants. La parole, ça ne rentre pas. Ça passe par là. Voyons nos cœurs. Jacques était juif. Il a connu la fausse religion, le judaïsme. Il a connu les pharisiens. Il a vu les pharisiens qui ne voulaient pas s'occuper des pauvres. Il a vu les pharisiens qui aimaient les titres, qui aimaient les soutanes. Il a vu ça. Il a vu les pharisiens qui aimaient les premières places. Il a vu ça. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, Dieu lui a dit, la vraie religion consiste en quoi ? À assister les nécessiteux, c'est-à-dire son prochain. Or, Dieu a dit quoi ? Jésus a dit quoi ? Il n'y a que deux commandements qui sont plus grands. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta âme. Et ton prochain comme ? Toi-même. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il a dit qu'il faut payer la dîme pour être béni dans la Nouvelle Alliance ? Non. Est-ce qu'il a dit qu'il faut aller tous les dimanches à l'église pour aller au ciel ? Non. Est-ce qu'il a dit qu'il faut porter la Bible d'un pasteur pour aller au ciel ? Non. Les gens vont dire, même ceux qui sont avec nous, le système, ils sont dans le système. Mais toi, l'étais dans quoi ? Les gens qui sont dans la rue, vous êtes en 4x4, vous êtes en voiture. Les jeunes, les enfants qui sont sous le soleil, ils rentrent de l'école. Ça vous arrive de vous arrêter pour les prendre avec vous ? Pour les déposer ? Alors, vous dites que vous aimez Dieu, vous aimez vos prochains, nous avons, je ne dirai pas vous, nous avons des gros problèmes. On était en voiture hier, on a rencontré 3 jeunes gens. De quoi ? 12 ans, 13 ans, 15 ans ? Ils nous ont fait signe. En plein soleil. Ils nous ont dit, on habite loin. Nous devons marcher jusqu'à chez nous, de l'école jusqu'à la maison. Nous sommes fatigués. Vous ne pouvez pas nous prendre avec vous ? Et ils avaient aussi faim. Oh Seigneur. Voilà la réalité dans nos pays. Et des chrétiens que nous sommes, on fait quoi ? Non. Nous voulons des bâtiments d'églises climatisées. Nous voulons des pasteurs qui sont, nous voulons des chantres, des chorales à l'américaine. Et ceux qui ont reçu le message du retour à la parole, ils font quoi ? C'est la guerre entre eux qui prêchent le mieux, qui a plus d'onction, qui a plus de ci, qui a plus de ça, des petits groupes. Division, orgueil, pas d'humilité, pas capable de dire, non j'ai mal à gérer, pardonnez-moi. Ah bon ? Les bases, les bases, vous les avez négligées. les bases de la vie chrétienne. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième plus grand commandement. Et le reste là, c'est rien. Le reste dépend, tous les autres, dépend de ces deux commandements. C'est tout. Tu penses que parce que tu jeûnes beaucoup que tu es au ciel, tu penses que parce que tu pries beaucoup que tu es au ciel, tu penses que parce que tu lis tous les jours que tu es au ciel, non. Non. Qui veut se repentir ? Qui veut se repentir ? Seigneur, sauve-nous. Premièrement, c'est manifester l'amour, concrétiser l'amour. Oui, Paul a dit, si je donne tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Avant d'aimer les autres, avant d'aider son voisin, il faut d'abord aimer Dieu. Or, on ne peut pas aimer Dieu si Dieu ne met pas cet amour dans notre cœur. En fait, il faut commencer par se convertir véritablement. Parce qu'on peut nourrir les gens si on n'a pas Jésus, si on meurt, on va en enfer. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Donc, les œuvres découlent de la grâce. Les œuvres que l'on manifeste telles que l'amour, la miséricorde, la compassion, aider son prochain, les veuves, les orphelins, ce sont les manifestations de la grâce que nous avons reçues de la part du Seigneur. Frères et sœurs, aimer avec la langue, c'est parce que Dieu veut. Celui qui a l'amour, il doit être capable de corriger, il doit être capable d'écouter, de restaurer, de se dire, non, là, là, repentons-nous, avançons. Qui ne veut plus perdre du temps avec les cancans, les histoires ? Qui ne veut plus pécher volontairement ? La deuxième chose par rapport à la vraie religion. Jacques dit, il faut aussi se préserver de souillir du monde. Le monde nous souille. On peut se souiller avec les histoires. N'écoutez pas les gens qui viennent raconter des choses sur les frères et sœurs. Ce n'est pas vous. Fermez vos oreilles aux critiques. Ce que vos yeux voient, les saletés, à la télévision, tout ça, vous devez sélectionner. Parce qu'avec la convoitise, on peut ressort du plan de Dieu. Alléluia. Donc la vraie religion est basée sur la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, les vertus, l'humilité, la simplicité, l'écoute. L'humilité, ce n'est pas le fait de s'habiller simplement. L'humilité, c'est dans le cœur. D'abord. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est important de le souligner. Tu peux être un tee-shirt et être un orgueilleux. Tu peux être un costume et cravate et être très simple. Dieu est bon ? La vraie religion. Le mot religion signifie simplement relier. La religion, selon Dieu, ou selon le monde, c'est le fait de relier les gens, de mettre les gens ensemble. C'est ça la religion. Ce mot vient du verbe relier. Voilà. Mettre les gens ensemble. C'est tout. Dieu nous a mis ensemble dans un corps, le corps de Christ. Il y a assez de souffrance sur terre, assez de problèmes, des combats. nous avons besoin de nous encourager les uns, les autres, de prier les uns pour les autres, de nous étifier les uns, les autres. Alléluia. Tu es abattu, logiquement, tu dois trouver du réconfort dans l'assemblée de Dieu. Tu es blessé, si tu aimes le Seigneur, tu seras encouragé par les frères et sœurs. C'est ça la vraie religion. Donc, ton argent, avant de finir, que tu as perdu, tu as utilisé n'importe comment depuis des années, ma sœur, tu parles à une femme ici, tu as donné librement avec un cœur pour Dieu, mais tu n'as pas beaucoup réfléchi en donnant. Maintenant, il faut commencer à revoir votre manière de donner, votre manière de donner l'argent aux gens. Il ne faut plus encourager la cupidité, le vol, tout ça. Il faut aider les gens selon Dieu. Il faut demander la volonté du Seigneur. C'est important. Important. Ta sœur, sa vie n'est pas ta vie. Ton frère, sa vie n'est pas ta vie. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est ce que je ne cesse de dire aux frères et sœurs à Paris. Je suis un homme libre. J'aime la liberté. Voilà. Je sors avec quelqu'un, je suis libre de sortir avec cette personne-là. Je ne parle pas de femme avec... J'ai une femme, ça me suffit. Je vais à gauche tant que je ne pêche pas. Où est ton problème? Alléluia. Voilà. Je voudrais souligner ce soir en me disant aux frères, parce que les gens sont connectés et puis les nations. Depuis 2012, j'insiste, je suis un homme seul. Je crie. Dieu m'a dit va et crie. Maintenant, si quelqu'un me dit non mais moi, je veux, je te quitte, tu vas quitter qui? Parce que tu es autonome, nous sommes tous autonomes. Voilà. Jésus revient, chacun vient savoir ce qu'il veut. Voilà. Nous voulons vous rendre libres. Vous ne voulez pas la liberté. Beaucoup ne veulent pas la liberté. Dieu dit vous êtes libres gentiment. Nous, on veut un gourou. qui veut être libre? Qui veut aider les pauvres dorénavant? Qui a à cœur de mettre en place une maison pour les veuves? Alors, je prie que tu ouvres des portes pour que ces œuvres-là se concrétisent. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. ceux et celles qui veulent le baptême courir ici. Venez. gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Waouh. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Waouh. 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 Venez, 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 venez. C'est votre jour. Ça va? Amen. Colonel, un frère a voulu rembourser vos 10 000 francs. Que vous avez de neuf aux prophètes. Ah, c'est bon? On vous le donne. Donnez à quelqu'un qui vous... Venez pour le baptême. Venez pour le baptême. Venez, 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 venez. Alléluia. Seigneur, merci. Il n'a pas payé, mais on lui rembourse quand même. Seigneur, merci. Ça va? Je vais baptiser. Ah, viens. Lève tes mains. Seigneur, merci. Bénile à papa. Waouh. Dieu est bon. Seigneur, merci pour cette soeur. Merci papa. Merci. Merci père. Merci mon Dieu. Merci. Jésus. Jésus. Waouh. C'est magnifique. C'est beau, Seigneur. Merci. Waouh. Dieu te guérit. Jésus. Oh, Dieu te guérit, jeune fille. Jésus. Waouh. Seigneur, merci. Merci papa. Merci père. Merci. Sois délivré au nom de Jésus. Merci. Jésus. Oh, une belle présence du Seigneur là. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Waouh. Seigneur, merci pour mon frère. Merci pour la guérison. Merci père. Jésus. Merci père. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Merci papa. C'est beau ce que Dieu fait. C'est vraiment encourageant. Allez au baptême avec Mouba là-bas. Suivez le frère. Gloire à Dieu. Hier, il y a eu combien de baptêmes? 42. 42. Les orphelins, venez. On ne dit pas publiquement combien on va donner à chacun. Ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas le savoir. Amen. Oui frère. Oui frère. Oui frère. Les orphelins qui étaient là. Ok, c'est bien. Ça va toi? Tu as quel âge? 10 ans. Disons. Oh. Jésus. Seigneur, merci. Venez ma soeur. Jésus. Merci. 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 On peut commencer à les libérer. Ceux qui ont l'air reçus, vous pouvez partir. Merci, Seigneur. Jésus. Ça va? Tu es baptisé? Qu'est-ce que tu attends? Les sorciers qui veulent quitter le diable, levez les mains. Les sorciers qui veulent quitter Satan, levez les mains. C'est vous. Les sorciers, venez. On acclame le Seigneur pour la soeur. Venez, tous les sorciers, venez. Venez. N'ayez pas honte. Dieu est là pour vous. Venez, tous les sorciers. Voilà. Acclame le Seigneur. Il y en a qui arrivent encore. Acclame Dieu. Venez, tous les sorciers, venez. Venez. Dieu est grand. Amen. Qu'ils réalisent que Dieu est grand. Waouh. Cette nuit, ce matin, pardon, pendant que je dormais, un oiseau est venu m'attaquer. Je me suis réveillé. Je me suis dit, oh, le Gabon. Non. Frère, je veux dire à ce toiseau-là, il a souffert. Toutes tes plumes sont restées à la maison là-bas. Est-ce qu'on peut apprendre encore dix minutes, Alain ? Comme il est 20h moins 5. Qui t'a donné ça ? Ma tante. Ta tante ? Oui. Avec quoi ? La nuit quand je dormais. Hein ? La nuit quand je dormais, elle est venu m'appeler. Quand tu dormais ? Oui. Et qui t'a donné ça ? Ma soeur. Ta soeur ? Oui. Avec quoi ? Je ne sais pas comment elle a fait ça. Qui t'a donné ça ? Ma grand-mère. Ta grand-mère ? Oui. Tu as sacrifié combien des gens ? Beaucoup. Beaucoup ? Oui. Tu as sacrifié beaucoup des gens ? Oui. Comment tu faisais pour les sacrifier ? De plusieurs manières. Déjà, il faudrait que j'étais consacré au diable esprit à mes corps. Donc, je pouvais tuer quelqu'un même par mes pensées en fait. Donc, je pouvais tout faire. Même quelqu'un peut me toucher. Je peux retirer une grâce simplement parce qu'elle m'a touché. Quand elle me dit bonjour, quand je réponds bonjour, j'envoie la malédiction, je retire ce qu'est son esprit. Quand on marche, même par l'esprit, l'ombre comme ça, je piétine l'ombre pendant qu'on marche, je retire. Donc, j'ai... Et dans le monde de la soeur, j'étais un guéri là-bas. Et en tant que guéri, je tuais beaucoup. J'étais quelqu'un, je n'avais pas de pitié. J'avais souvent des sabres et j'étais accompagné de beaucoup d'esprits. Quand je rentrais dans une maison, je tuais tout le monde. Les bébés, j'égorgeais, je tuais tout le monde. Je ne laissais aucun survivant. Je brûlais la maison. Après, j'allais dans une autre maison et je tuais. Et c'était tout ça que je faisais. Dieu a beaucoup fait des choses comme ça et bloquait des vies de gens. Être aussi un mari de nuit. Parce qu'à la fois aussi, je suis homosexuel, transsexuel, bisexuel. Je suis plus à la fois. Donc à la fois, je suis une femme et j'ai des rapports sexuels avec des esprits qui sont des femmes et qui ont des sexes d'hommes. Mais à la fois, je suis une femme, j'ai des rapports sexuels avec des hommes. Et à la fois, je suis un homosexuel, j'ai des rapports sexuels dans le monde mystique avec des hommes. À la fois, je suis un mari de nuit. Je sors avec des femmes, des personnes pour bloquer les vies, pour faire des choses comme ça. Qui t'a invité ici? Je vous ai suivi à la télévision hier au midi. Et c'est comme ça que je suis venu. Mais il n'avait pas l'argent du taxi puisqu'il reste à Békele. Même pour venir ici, j'ai marché. Et puis je suis venu ici. 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 Tu viens du ciel sur la terre. On veut la voir. De la terre à la croix. La classe est ici. C'est parti ! Wow ! C'est ça l'église ! Les sorciers, il faut les aimer ! Il a suivi à la télévision l'émission d'hier, on est passé à la télévision hier ! Il a marché, 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 il a dit il faut que j'aille là-bas là ! Il a tué beaucoup de gens, il est mari de nuit, femme de nuit, plein de choses comme il a dit ! Mais ce soir, le Seigneur vous confirme, nous confirme qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ! C'est parti ! Voilà ce serpent qui est là, regardez-moi ça là ! La puissance de Dieu vient libérer ce jeune homme-là ! Il y a un gros serpent qui est là, avec des cornes ! Jésus, 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 Jésus ! Allez, sors ! Allez, sors ! Au nom de Jésus ! Sors de là ! Sors de là ! Allez, sors ! Allez, sors ! Allez, sors ! Oumdarabasharabarabakati ! Fils ! Allez, sors de là ! Sors, sors, sors ! Sors, sors ! Sors, sors ! Sors, sors ! Sors, sors, sors ! Sors, sors, sors ! Priez pour son ventre ! Priez pour son ventre là, quelque chose qui sort là ! Priez pour son ventre ! Priez pour son ventre ! Jésus ! Oh, Jésus ! Oh, Jésus, sors ! Jésus ! Oh, Jésus ! Oh, Jésus ! Sors de là ! Sors de la sirène ! Oh ! Oh, la sirène s'en va ! La sors de là ! Quitte-la, sirène ! Quitte-la, 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 quitte-la ! Mester, priez pour elle, priez pour elle ! Jésus, Christ, Alléluia ! Oh, Jésus, Christ, Alléluia ! Qui t'a donné la sorcellerie ? Qui t'a donné ça ? Comment tu t'appelles ? Giovanni ! Tu ne veux plus être sorcier ? Oui ! Jésus ! Jésus ! Sors ! Démon ! Voilà ! Sors de là ! Sors de là ! Sors de là ! Jésus ! Jésus ! Ça va ? Comment tu t'appelles ? Jaël ! Hein ? Jaël ! Qui t'a donné la sorcellerie ? Les démons ! Les démons ? Oui ! Tu les vois ? Oui ! Tu as quel âge ? Six ans ! Six ans ! Oui ! Les démons, ils te parlent ? Oui ! Ils disent quoi ? Je pars avec lui ! Tu pars avec eux ? Oui ! Oh ! Six ans ! Jésus ! Oh Jésus ! Oh Jésus ! Oh Jésus ! Oh Jésus ! 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 Julien, continue la prier pour elle. Vous êtes là? On s'arrête là? Non, il faut qu'on s'arrête parce qu'on finit à 20 heures. Il faut respecter. Demain, c'est à 4 heures. Si vous venez plus tôt, on va commencer plus tôt. Amen. Demain, on va essayer de commencer plus tôt pour prier encore pour des cas. Parce qu'avec toutes ces choses-là, vous vous rendez compte? Il faut la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Touchez là où vous avez mal. Touchez simplement là où vous avez mal. On finit par là. Seigneur, merci. Seigneur, que toutes les maladies disparaissent des corps de mes frères et soeurs. Au nom de Yeshua. Alléluia. Au nom de Yeshua. Alléluia. Jesus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, que ton corps soit guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Là, guérison divine. Là, guérison divine. Là, là. Jesus. Là, là, là. Il y a des miracles là. Miracles. Voilà, c'est bon. C'est réglé là. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Jesus. Là, tondo. C'est bon. C'est réglé là. Marche. Cours là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Alléluia. Là, là, là. Jesus. C'est réglé là. Au nom de Yeshua, notre Seigneur Sauveur. Voilà. Bougez vos jambes. Là, vous avez mal. Vos yeux, tout ça. Commence à lire. Dieu a guéri. Au nom de Yeshua, on se retrouve demain. À 16 heures. Si quelqu'un travaille à la télévision ici, on aimerait bien repartir là-bas pour prêcher la parole. Vous avez vu le résultat là? Si quelqu'un travaille à la télévision, venez nous voir. Là, Dieu m'a mis à cœur de retourner pour annoncer encore cet évangile-là. Demain et après-demain, si c'est possible. Au nom de Yeshua, notre Seigneur Sauveur. Vous voulez qu'on continue jusqu'à samedi, dimanche ici? Oui. Alors, prions pour cela. Allez. 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 Prions avant de nous séparer. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Tu nous as emmenés dans ce lieu. Nous repartons dans nos maisons. Donne-nous la force de pouvoir prier, méditer ta parole, Seigneur, et de marcher selon ta volonté. Père, nous t'aimons. Merci pour les guérisons. Merci, Seigneur, pour ce peuple qui se mobilise et qui se déplace pour écouter ton évangile. Seigneur, ton nom est grand. Ton nom est grand. Et nous prions pour le Gabon, Seigneur, afin que nos parents, que nos familles, que nos maris, que nos enfants puissent être délivrés des chaînes de l'enfer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée à tous et à demain à 16h. Sous-titrage ST' 501